Bonjour Julien, nous sommes repartis cette fois pour un nouveau thème qui concerne la Vierge Marie et sa virginité perpétuelle. Donc c'est le dialogue toujours entre catholique et protestant. Je suis le catholique, Arnaud Dumouche et Julien de Leplanque est le protestant. Je sais que c'est un point très sensible et que chez les catholiques c'est un point très important de votre doctrine et de votre foi. Donc je vais l'aborder sans langue de voix, quand même dire les choses et dire pourquoi je ne crois pas à la virginité perpétuelle de la Vierge Marie. Alors déjà, je n'y crois pas, ce n'est pas parce que je suis protestant que je n'y crois pas. Je me suis vraiment penché sur le texte lui-même. Et c'est vrai qu'au début, j'ai commencé à lire la Bible, vraiment à mon sens à trouver la foi. Mais en revanche, sur Marie, rien, enfin rien à part ce qu'en disent textuellement les évangiles. Alors, bien sûr, reconnaissons la naissance de Jésus d'une Vierge qui avait été prophétisée par Isaïe. Donc l'enfant s'appellera Emmanuel, etc. C'est même ses fondateurs. En revanche, sa virginité perpétuelle, il y a un mot en grec qui s'appelle « eos » qui veut dire « jusqu'à » et qui est employé dans l'évangile selon Matthieu. Il n'y a pas de relation jusqu'à ce que Jésus naisse. Pourquoi l'évangéliste a-t-il employé jusqu'à ? Si c'est une virginité perpétuelle, il aurait pu dire « il n'y aurait jamais de relation ». Deuxième point, c'est que les... tout simplement, alors en Matthieu XIII et en Marques 6, les frères et sœurs de Jésus sont cités. Les frères sont même nommés. Donc, n'est-ce pas Marie, sa mère, ses frères, Jacques, Jules, etc. et ses sœurs. Alors, avec le mot « frère », qui est traduit en grec par Adelphos, les sens sont multiples. On ne peut pas se fonder là-dessus. Adelphos, c'est à la fois le frère de sens, c'est le frère en Christ. Et c'est même des... comment dire, ça peut être des cousins, et pas forcément germains. En revanche, le mot « sœur », Adelphos, c'est le mot « Adelphos », c'est beaucoup plus compliqué. Le mot « Adelphos » a deux sens. Il n'a employé que 24 fois, d'ailleurs c'est un sens pas, il n'a employé que 24 fois dans tout le Nouveau Testament. Et il veut dire que deux choses. Il veut dire une « sœur » au sens « sœur » idéologique. Et une deuxième chose, effectivement, il peut leur dire « sœur en Christ ». Sauf que de la manière... enfin, vu la manière dont est compillée la phrase, qui est quasiment la même dans Marc VI et Matthieu XIII, c'est « Marie, sa mère, ses frères, et n'est-ce pas là aussi ses sœurs ? » C'est difficile de croire que c'est ce qu'ils parlent de leur sœur, de ses sœurs, en Christ, quoi. Ils parlent des chrétiennes. D'ailleurs, la phrase c'est « toutes ses sœurs ne sont-elles pas là donc ? » J'en déduis que c'est ses sœurs. Dans une qui s'appelle Salomé, une qui est nommée et qui s'appelle Salomé. Voilà. Donc, pour moi, ça me semble... Alors, c'est vrai que c'est assez terre-à-terre. On reconnaît comme argument, mais c'est ce pourquoi je ne crois pas à la virginité perpétuelle de Marie. D'accord. Alors, pour ce qui nous concerne, avant d'aborder l'Écriture, puisque ce sera fondamental, n'est-ce pas ? Si l'Écriture affirme que Jésus a eu des frères et des sœurs fils de Marie, là, évidemment, l'affaire serait réglée. Pour nous, d'abord, il faut bien comprendre que Marie est pleine de grâce, ça touche d'abord à son âme. Ça veut dire qu'elle est même, pour nous, immaculée conception. Et certains disent « Mais alors, elle n'est pas sauvée, si elle a la même grâce qu'Ève ? » Nous nous répondons « Non ». Elle a été sauvée en fonction de la passion du Christ. Il a fait ça préalablement, parce qu'il allait mourir pour elle 50 ans plus tard. Et alors, quand l'ange la cite « Pleine de grâces », évidemment, ce sont des grâces spirituelles. Si, comme dit Jésus, elle est mère du Sauveur, c'est parce que son âme correspondait à ce qui plaisait en Dieu. Et donc, pour nous, ça se réalise d'abord dans son âme, mais en même temps dans son corps. Ça veut dire qu'il a voulu, pour signifier ce qui se passe dans son âme, qu'elle ait toutes les grâces possibles que peut avoir une femme. À savoir qu'elle est vierge et elle est mère en même temps. Alors, je me rappelle, à un moment donné, je me disais « Elle est vierge, ça veut dire qu'elle n'a pas connu d'homme. » Non, non, le dogme catholique va plus loin. Il dit « Son hymène, physiquement, a été protégé avant, pendant, après. » Tu vois, jusqu'où ça va. C'est-à-dire que c'est des dogmes qui se sont penchés jusqu'à le caractère intact de son corps, alors que ça n'a pas d'importance en apparence. Donc, évidemment, pour nous, catholiques, c'est pour signifier ce qui se passait dans son âme. Enfin, elle est, je dirais, on pourrait voir d'autres choses. Elle est épouse et en même temps, elle est vierge, épouse de Joseph au sens fort du terme. Elle est vraiment épousée et elle n'a jamais eu de relation, donc elle est vierge consacrée en même temps. Enfin, voilà. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc, tu vois, pour nous, le corps signifie l'âme. Et donc, en contemplant Marie, eh bien, on comprend comment l'Écriture réalise les choses matériellement pour signifier le spirituel. Matériellement, c'est l'Ancien Testament. Pour signifier le spirituel, c'est le Nouveau Testament. Tu vois, comme chez nous, tout est harmonieux. Alors maintenant, l'argument biblique, effectivement, que tu poses. Donc, Jacques, José, Salomé, il y en a d'autres qui sont cités, les frères et les sœurs de Jésus. Mais, je vais te donner un argument biblique qui est très fort. A savoir qu'au pied de la croix, il est cité certaines femmes qui sont présentes, dont Marie, la mère de Jacques et José, femme de Clopas, et la mère de Jésus, Marie. Donc, quand on regarde bien le texte, on s'aperçoit qu'à la croix, il y a trois maris, Marie-Madeleine, Marie, femme de Clopas, et Marie, mère de Jésus. Et que cette deuxième Marie est la mère des frères de Jésus. Tu vois un peu le problème. Donc, bibliquement, même si c'est confus, parce que tout le monde s'appelait Marie chez les femmes à l'époque, presque. Il y a tellement de maris. On voit bien que c'est soutenable, bibliquement, qu'elle est vierge. De même que l'expression « elle ne connut pas d'homme jusqu'à ce que soient accomplies les jours de la naissance de Jésus », eh bien, on pourrait dire, par exemple, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais trompé ma femme jusqu'à aujourd'hui. Tu vois un petit peu. Donc, ça dépend des... Voilà, toujours pareil, ça c'est de l'exégèse. Je ne me pencherai pas trop dessus, mais tu vois qu'on a des arguments. L'essentiel, je crois, c'est que notre foi à nous, catholiques, et c'est aussi celle des orthodoxes, n'est pas fondée sur l'écriture seule. Elle s'est fondée sur la tradition, et les conciles l'ont confirmée. Tradition des apôtres qui n'apparaît pas trop dans l'écriture, effectivement, sauf quand même. Quand Marie appelle Marie « femme » à la croix qui lui dit « voici ton fils » en désignant le disciple qu'il aimait, on voit bien que ce n'est pas seulement « je m'occupe de mes mères ». Il y a quelque chose de profond, c'est le testament de Dieu. Donc, tu vois, ce n'est pas étranger à l'écriture, mais c'est caché. On dirait que c'est comme caché pour le disciple que Jésus aimait. Voilà comment nous, on interprète cette chose-là. qu'ont gardé, par contre, là tu remarqueras, toutes les églises fondées par les apôtres. Donc, si tu vas en Éthiopie, chez les orthodoxes, chez les Syromalabards d'Inde, etc., tous ont cette même foi, ce qui semble indiquer qu'elle est très ancienne, qu'elle est presque apostolique. Il a fallu lutter pour la contester. Alors, j'ai en fait, là, j'ai une hypothèse. Une hypothèse, donc, virginité perpétuelle de Marie, donc, effectivement, j'essaie de me placer d'un point de vue catholique sur ce point. Il faut qu'elle soit, donc, vierge pour l'immaculée, enfin, jusqu'au bout, pour toujours la contempler, vierge de tout péché. Oui, il y a, mais aussi pour qu'à la croix, elle soit présente pour nous représenter. Puisque, toujours pareil, la même logique, regarde, chez les catholiques, c'est une alliance. Donc, le Christ dit oui à la croix, mais il faut quelqu'un qui reçoive et qui réponde oui, en notre nom, et c'est la Vierge Marie, la mère de tous les vivants. Donc, chez nous, toujours la cohérence du salut par la charité, par une alliance de oui, un mariage, et non pas par la foi appliquée par le Christ seul. Et nous, enfin, plutôt, le salut appliqué par le Christ seul et nous, notre réponse par la foi seule. D'accord, parce qu'elle pouvait très bien être... Bon, on n'a pas, je crois, les textes qui ne parlent pas du devenir de Joseph, mais on peut... Alors, nous, on considère toujours que le seul sans péché a été Jésus-Christ lui-même, le Verbe de Dieu, mais on peut très bien être... Enfin, je veux dire, le mariage de Marie était légal. Oui, absolument, un vrai mariage. C'est pas une péche-stresse d'avoir des enfants. Enfin, pour moi, il... Évidemment, Marie aurait eu des relations physiques avec Joseph, c'était pas un problème. Pour nous, ça ne nous pose pas de problème. Le fait qu'elle est restée vierge après, je veux dire, c'est un peu comme l'histoire. Est-ce que Jésus est marié ou pas ? Nous, on sait que non, parce que, bibliquement, il l'aurait dit. Mais si Jésus avait été marié, non pas seulement mystiquement, avec notre âme, et avec les saints du ciel, mais physiquement avec une femme, cette femme aurait symbolisé l'Église. Donc, tu vois, c'est pas tellement le problème. On n'est pas obsédé par cette histoire. On y croit comme catholique, parce que c'est dans la tradition apostolique pour nous. Mais pas dans l'Écriture nettement. Effectivement, sauf par les mots pleines de grâces. D'accord, parce que... Non, j'ai trouvé, enfin, cette insistance... En fait, j'ai trouvé un peu étrange, cette insistance sur la virginité vraiment perpétuelle. En fait, je me suis demandé un moment si c'était pas... Parce que donc, le concile de Nice, en 325, a plus ou moins commencé à parler du Cédiat, ben, je ne vois pas des prêtres. Alors, non. Pas vraiment. Pas vraiment. C'est vraiment quelque chose qui date plutôt de Saint Grégoire le Grand. Donc, dans l'Église occidentale uniquement. Dans l'Église occidentale, à partir d'un moment où, si tu veux, il y a des héritages de paroisse. Ça veut dire que les prêtres, de père en fils, se donnent la paroisse. Et Grégoire le Grand voit que c'est une décadence totale et décide d'imposer aux prêtres le conseil évangélique de Célibat. Donc, c'est bien plus tard. Par contre, effectivement, à cette période-là, eh bien, la virginité de Marie sera exaltée comme étant la voie la plus grande pour aller vers le Christ parce qu'on consacre tout. Mais on oublie de dire que Marie est aussi vraiment mariée. Donc, que le mariage... Donc, tu vois, on ne dirait plus ça comme au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on a trop, effectivement, insisté sur la voie par la consécration virginale. Alors que Marie, à toutes les grâces, elle est aussi le modèle des femmes mariées. Même si elle n'a pas de sexualité pour nous. D'accord, bon, ben, je peux... Enfin, on sait... Je ne partage pas, mais on sait expliquer là-dessus. Oui. Voilà, moi, je n'y vois pas de... Je pense que oui. En fait, ce qu'il y a, c'est que... Je vois, mais je vais parler surtout de... Alors, je vais dire, avec mes mots, mais dire l'écueil que je peux y voir, en fait. Et on ne rebond pas si on fait d'autres vidéos sur Marie. Mais l'écueil peut être... Et je sais bien que ce n'est pas du tout dans la théologie du catholisme, du polycisme, bien compris. Mais je me demande si ce n'est... Cette virginité perpétuelle n'a pas entraîné un culte marial un peu forcené, occultant le reste au risque d'occulter même le Christ chez certaines personnes. Je ne pense pas que ça vient de là. Je pense qu'en fait, ce culte de la Vierge Marie vient de ce qu'on verra dans une autre vidéo. Ça veut dire la croyance qu'elle est la nouvelle Ève, mère de tous les vivants, donc qu'à la croix se réalise ce qui s'était passé dans la Genèse. Le Christ et elle mettent au monde l'Église. Sans elle qui nous représentait, mère de tous les vivants de vie spirituelle, il n'y aurait pas eu de rédemption réalisée parce que le oui du Christ n'aurait pas eu sa réponse comme dans un mariage. Je crois que c'est venu de là. Tu vois, c'est plus profond. De même, l'histoire dont je te parlais, le fait que l'Église se soit prononcée pour que son corps ait resté intact biologiquement jusqu'au bout, ce n'est pas essentiel. C'est pourtant dogmatisé au Moyen Âge. Donc nous, catholiques, ceux qui croient au dogme y croient, mais on y voit bien la signification profonde. Mais je crois que l'essentiel, c'est qu'elle est pour nous, catholiques, la mère par où passent les grâces. Et ça, ça sera l'objet d'une autre vidéo parce que je sais que ce n'est pas du tout votre conception. Alors, bon, j'ai commencé, bon, j'allais pas dire bille en tête avec des arguments scripturaires. Bon, c'était pas de la provocation, mais c'était les arguments. Bon, je ne dis pas maintenant ce qu'elle représente chez les protestants. Nous, alors, encore une fois, c'est le protestantisme, c'est le sacerdoce universel, à savoir qu'il n'y a pas de dogme. Mais pour la plupart des protestants, c'est tout simplement un modèle de charité, de foi. Bien entendu. On sait qu'elle est... Alors, je ne sais plus si c'est marqué scripturairement, mais on se doute qu'elle était là à la Pentecôte. Oui, c'est vrai. Donc, elle fait partie du premier cercle que Jésus appelle... Bon, Jésus l'appelle souvent femme aussi. Mais ça, sur ce fait, Marie, mère de l'Église, effectivement, ce sera peut-être une autre vidéo. Mais en tout cas, tout ça pour dire que nous, protestants, ne sommes pas du tout, on va pas être certains, mais on n'est pas du tout anti-personnage de Marie, très loin de là. Oui, vous la situez à une autre place. Et nous, il faut être clair, nous la situons véritablement avec le Christ, comme le Christ qui est le seul rédempteur, a fait d'elle une médiatrice. Voilà. Bon, on peut peut-être arrêter là, je crois qu'on a fait le tour pour ce thème-là, n'est-ce pas ? Ok, on ne se mettra pas de retour là-dessus. Non, de toute façon, ce n'est pas le but. Je crois que, comme on l'avait dit au début, on garde notre foi, mais au moins, si des évangéliques regardent ces vidéos, ils pourront critiquer ce qui est vraiment la foi de chacun des deux. Voilà. Merci, Julien. À la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada